Avoir beaucoup de likes sur sa page Facebook ou bien sur une publication Facebook montre à la fin du monde que vous maîtrisez le sujet dans lequel vous parlez, vous maîtrisez vraiment ce que vous faites ou bien sur votre produit, si vous vendez un produit, cela montre à la fin du monde que vous maîtrisez vraiment, que le produit est génial, que les gens aiment ce produit. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces qui vont vraiment te permettre de gagner des j'aime, d'avoir des j'aime rapidement sur ta page Facebook, en autant record. Allez, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironie à donner, insiste pas de comment gagner de l'agent sur internet et quelques astuces pour faire venir, sans plus tarder, allez, passons à la vidéo. Il est important que vous sachiez une chose, ce n'est même pas bon d'acheter des j'aime sur les réseaux sociaux ou bien de faire des hackings ou bien des petits trucs, ne fasse quoi, ça va non seulement prendre votre compte ou bien fait, ça va vous bloquer. Ce que moi j'ai à vous donner aujourd'hui, les astuces que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est à vous aider à gagner le nombre de likes et à augmenter le nombre d'abonnés si possible sur votre page Facebook en un temps record, à moins que vous ne fassiez pas les bonnes choses ou les bons trucs au bon endroit. Vous ne mettez pas les bons trucs au bon endroit, là vous n'avez pas de résultat. Donc, je vais vous partager quelques astuces. Alors, première astuce qui est vraiment importante, si vous voulez avoir beaucoup de likes en organique, c'est-à-dire les vrais mecs, les hommes, quoi, ils n'ont pas de robots qui vont venir liker vos trucs. Vous allez simplement, première astuce, c'est d'entrer dans le groupe avec votre page. C'est vraiment important. Sur ta page, par exemple, si tu vends peut-être des montres ou bien si tu vends, je dirais une montre, par exemple, une montre et tu fais une publication de la montre sur ta page, il va falloir que tu entres dans des groupes où on vend des montres, dans les groupes dans lesquels les gens sont susceptibles de t'acheter des montres. Par exemple, maintenant, tu vas partager le produit là, l'image, même le produit là, dans le groupe. Quand tu parles dans le groupe, les gens, non seulement, ils vont voir le produit, mais ils vont voir également ta page. Donc, ils seront susceptibles d'aimer et en partageant, tu leur diras simplement d'aimer, de liker la page. Maintenant, ça, c'est un petit astuce qui vraiment aide les gens à avoir beaucoup de likes. Parce que quand les gens, ils vont vraiment aimer ce qu'ils voient là, ils vont liker la publication. Ça, c'est direct. Maintenant, le deuxième astuce qui est vraiment important que tu peux faire pour augmenter ton nombre de j'aime, c'est le fait de faire quoi? Ceux qui ont déjà liker ta publication, ceux qui ont déjà liker ton post, tu vas là-dessus, tu cliques là-dessus. Si tu as sur PC ou bien si tu es sur ton téléphone, tu peux le faire. Tu cliques là-dessus, là où il y a les j'aime, les petites icônes, les trois petites icônes, tu cliques là-dessus, appuie non. Tu vas voir que ça va sortir ceux qui ont déjà liké, ceux qui ont liké ta publication, ceux qui ont mis cœur, ceux qui ont mis OUPS ou bien que ce soit. Alors, sur ça, maintenant, il y a l'option, tu vas voir à côté Facebook vous dit inviter. Là, tu vas inviter ces gens-là, inviter ces gens-là, inviter ces gens-là. Si tu inviter ces gens-là, ça va non seulement augmenter ton nombre de vues, le nombre de j'aime, mais ça va augmenter ton nombre d'abonnés aussi. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment important de le faire parce que les abonnés gratuites que vous avez en gratuit. Alors, ce qui est vraiment important pour augmenter le nombre de j'aime sur sa page, c'est le fait de mettre quelqu'un comme administrateur sur ta page. Eh oui, si tu as quelqu'un dans un pays où tu vois qu'il y a tes clients susceptibles dans ce pays-là, dans ce pays, donc, du coup, ce que tu vas faire simplement, c'est de nommer quelqu'un administrateur sur ta page. Et quand tu le nommes administrateur sur ta page, lui aussi, il est susceptible d'entrer dans des groupes de niches très spécifiques. Moi, j'avais pris au préabord, par exemple, le niche de la vente des montres, bien sûr. Alors, lui-même va rentrer dans ce genre de groupe-là et partager des contenus dans ce genre de groupe et dire aux gens d'aller liker. Si possible, rester dans les commentaires des gens, commenter de temps en temps, liker, réagir exactement comme un profil personnel. Là, du coup, les gens iront suivre la page et voir, liker et là, tu vas grossir ton nom d'abonnés, ton nom de j'aime rapidement sur ta page. C'est un astuce qui est vraiment important à faire et c'est vraiment capital, c'est le fait de fait quoi? Le fait de, le fait de. Maintenant, dans la commentation, ceux qui aiment déjà mes vidéos, ceux qui aiment vraiment, partagent mes contenus, si c'est vraiment important pour moi, ça m'aide. Voilà, de réagir un peu, à me contenir à mes vidéos, cela m'aide énormément. Likez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que c'est vraiment important. C'est vraiment vraiment important. Ça m'aide aussi à grossir la chaîne et ça m'aide également à être devant la scène. Donc, voilà. C'est qu'un astuce qui est le dernier, ainsi que j'ai à partager avec vous. C'est le fait de. Lorsque vous êtes dans des groupes, prouvez les gens qui like souvent vos pages, qui like souvent vos posts. C'est vraiment important. Et là, tu peux déjà les contacter et les dire simplement, champion, si tu veux, on fait un partenariat. Tu peux déjà partager mes contenus de ma page sur le groupe ou bien dans d'autres groupes et j'ai telle chose à t'offrir. C'est-à-dire, tu fais un partenariat avec les gens sans l'échange, qui partagent tes contenus, tu les donnes quelque chose en l'échange. Souvent, les gens le feront gratuitement. Tu les diras simplement, j'aime vraiment que tu aies, j'ai vu que tu aimes vraiment le contenu que je propose ou bien les produits que je vends sur le truc. J'aimerais que tu partages ma page sur d'autres groupes pour que les gens aiment le truc. Il peut partager 4, c'est déjà suffisant pour toi dans des groupes. Parce que si les gens ne like pas le même jour, ils vont liker un autre jour. Et puis là, toi, tu vas gagner le nombre d'abonnés. Alors, j'ai un astuce pour toi qui est vraiment important. C'est le fait d'augmenter le nombre de gemmes rapidement. Là, je vais parler de publicité Facebook. Alors, la publicité Facebook, il y a de terre, de terre, de terre et n'utilisez jamais, jamais le fait de booster des publicités sur Facebook. Ce n'est même pas bon du tout. Du tout, ce n'est pas bon. Donc, n'utilisez pas le fait de le bouton booster une publication. Ne l'utilisez pas. D'accord, les amis? Ne l'utilisez pas. Utilisez plutôt le business manager. Alors, si vous voulez le business manager vérifier et illimiter à moindre goût, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième dans la barre de description. Il y a une offre pour vous, là. Donc, n'hésitez surtout pas à les prendre. Maintenant, si vous voulez utiliser votre business manager, il y a une astuce que j'ai à vous donner. Et c'est vraiment important. L'astuce, là, ça aide énormément de gens à vendre rapidement sur les réseaux sociaux, sur tous ceux qui font le e-commerce. Alors, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ceux qui vendent des montres, par exemple, vous savez tous qu'en Afrique de l'Ouest ou bien en Asie, ils aiment liker rapidement les posts et autres. Alors, quand vous allez faire votre poste sur votre page, maintenant, vous allez sur votre business manager et vous allez faire une publicité. Publicité de quoi? De la page d'intégration, en fait. Pour ceux qui vont aimer liker la page, inviter des gens à aimer et liker la page. On appelle ça bouton d'intégration. Vous allez faire cette publication au moins au maximum 10 euros. Ça, c'est filagement pour que beaucoup de gens aiment votre publication, aiment votre image que vous allez mettre, la publicité que vous allez lancer. Maintenant, plus de gens, par exemple, vous avez 500 likes ou 200 likes sur le poste-là. Maintenant, c'est par la suite de ce like-là que vous allez maintenant booster. Vous allez maintenant faire de la publicité sur ce poste-là. Ça fait quoi? Ça fait le social prouve. Les gens vont voir qu'il y a déjà de publications. Il y a beaucoup de gens qui aiment déjà cet article ou bien ce poste que vous allez faire. Donc, c'est quelque chose qui est aimé par le public. Donc, c'est sûrement quelque chose de bonne qualité. Et pas à faire, lorsque vous, vous allez lancer cette publicité maintenant, ça va vendre. Je vous jure, moi, je le fais. C'est un aspect qui est vraiment utilisé par les e-commerce. E-commerce, et moi, je l'utilise aussi pour mes clients. Parce que quoi? Plus les gens voient qu'il y a des intérations à des commentaires dans le sur la publication. Ils voient que, pour moi, c'est de la bonne qualité. Et là, maintenant, ils achètent. Donc, c'est ça que vous allez faire. Vous allez lancer d'abord une publicité sur la page, sur le produit. Simplement pour avoir le nombre de necks, pour concilier le nombre de necks. Et après, maintenant, lancé depuis votre publicité, maintenant, faire le site sur le produit pour pouvoir vendre. Voilà. C'est là, c'est ce que j'ai à présenter. J'ai à vous présenter aussi. J'ai quelque chose pour vous dans la barre de description. Une formation entièrement gratuite et un e-book entièrement gratuite pour vous pour pouvoir vendre sur Internet. Alors, c'était Monsieur René Adané. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!